Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Un soupçon de magie. Je suis extrêmement contente de vous retrouver avec il est vrai un petit peu de retard en ce mois de juin. Ceux qui me suivent, vous savez que je publie normalement les vidéos des douze signes tous les premiers du mois. En ce mois de juin, le programme est un petit peu chamboulé, je vais tout vous expliquer. Mais dès le mois de juillet, nous reprenons sur notre petit rythme habituel. Ne vous inquiétez pas avec peut-être même un peu plus de vidéos. Pour la petite histoire, je me suis fait opérer, j'ai dû me faire opérer. Ce qui fait, ce qui justifie si vous voulez un petit peu mon absence. J'ai perdu une certaine quantité de sang assez importante au cours de l'opération. On a dû m'en rajouter, ne vous inquiétez pas, j'en ai toujours un peu quand même. Et c'est d'ailleurs l'occasion pour moi de vous rappeler à quel point il est important d'aller donner son sang quand bien évidemment on a la possibilité de pouvoir le faire. Ça ne vous prend pas beaucoup de temps. On vous offre une petite collation, les préleveurs sont hyper sympas. Vous discutez, vous passez un bon moment et vous sauvez des vies. La preuve en est aujourd'hui. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Du coup, je n'ai pas encore la quantité minimum de sang requis. Ce qui fait que je suis encore fatiguée. Mais je voulais quand même revenir. Et sur le mois de juin, je vous propose donc un nouveau format. Ce n'est pas destiné à un signe astrologique en particulier, mais c'est le titre de la vidéo. qui vous dira si le message est pour vous ou pas. Si ça vous parle, c'est pour vous. Et puis, ça me laisse le temps de préparer les tirages sentimentaux pour le mois de juillet. Et de rattraper mon retard, mon paquet de retard sur les guidances privées. Voilà, moi je vous dis à tout de suite pour le tirage. N'oubliez pas de vous abonner si ça vous plaît, de liker si vous aimez et de commenter si vous voulez blablater. Voilà tout. Alors, on est parti. On va voir le message qu'on veut bien nous donner. Allez, on est parti. On nous parle ici de personnes qui ont réellement besoin d'un temps de repos, d'un temps de calme, d'un temps de régénération après des difficultés financières dont on n'a toujours pas trouvé la solution. C'est comme si on était empêtré dans une situation pour laquelle on ne voit pas d'issue, mais qu'on s'accordait un temps où on se disait, écoute, moi je ne trouve pas de solution, là je n'ai pas, je ne peux pas, ça me fait stresser, je n'arrive pas à avancer, je n'arrive pas, je me noie et j'ai besoin d'une issue de secours, j'ai besoin d'une bouée de sauvetage et c'est comme si cette bouée, c'était vous-même, vous vous offriez, vous essayez en tout cas de vous offrir par moment une espèce de parenthèse où vous essayez de mettre de côté toutes les difficultés, tout ce brouhaha incessant qu'on a dans la tête, dans l'esprit et qui vous, je sens ici, ça sert littéralement le cœur. C'est quelque chose qui nous empêche, en tous les cas, qui nous empêche de vivre, qui nous bloque là momentanément, mais on a l'impression d'ailleurs que c'est quelque chose de passager mais qui dure, qui s'inscrit beaucoup trop dans la durée. Ici, on voit que vous essayez de faire bonne figure, que vous essayez de ne pas vous laisser submerger par ces émotions, par ce stress, par cette anxiété, par cette angoisse qui est là, qui est latente. Alors, à quoi elle est due, à quoi sont dues ces difficultés financières ? Ici, moi, je n'ai pas encore la réponse, la raison à tout ça. Mais une chose est sûre, c'est que ces difficultés, elles sont là et qu'on se doit de faire bonne figure alors que ça ne va pas. Et ça rajoute de la difficulté à la difficulté, et ça rajoute du mal à cette situation qui est déjà extrêmement compliquée à gérer. Par moment, c'est comme si vous aviez envie de tout envoyer bouler, de vous dire, mais je m'en fiche ou quoi, je m'en fiche de faire bonne figure, de ne pas faire bonne figure, je m'en fiche de ce que pensent les autres. Moi, je suis dans une situation qui est catastrophique pour moi, je suis dans une situation trop compliquée, et si en plus de ça, il faut que je fasse semblant, je m'en fiche. Et à d'autres moments, vous arrivez à tenir et à vous dire, non, il ne faut rien que je montre, il ne faut pas que je lâche, parce que c'est important. Vous êtes dans une situation, en tout cas, c'est important, de faire bonne figure vis-à-vis de ceux qui vous entourent, vis-à-vis de votre famille, peut-être que vous avez des enfants, il y a quelque chose, en tout cas, de cet ordre-là, qui fait que vous devez faire bonne figure. Vous êtes un petit peu en dualité avec vous-même. Ici, c'est ce que je sens avec vous-même, avec la situation, avec les autres, quelque part. Là, on nous parle quand même d'une solution qui se profile, qui se dessine, même si vous ne le voyez pas encore. On va voir, on va creuser un petit peu. Qu'est-ce qui se profile là ? Qu'est-ce qui se dessine ? Je vous vois vraiment abattu. Comme si cette situation, elle n'était vraiment pas de votre fait. Comme si vous aviez tout fait, que vous aviez un petit peu poussé toutes les portes. Et que maintenant, c'est comme si vous étiez un peu dans l'attente. Peut-être d'une réponse, peut-être d'une aide, une aide providentielle, une situation qui se débloque. Et là, on voit que la situation, elle va se débloquer. Ici, avec la clé de la destinée. Et ici, avec la roue, on voit bien que la situation, elle va enfin, enfin se débloquer. Alors, comment est-ce qu'elle va se débloquer ? C'est ça qu'on va aller chercher, qu'on va aller voir un petit peu. Vous voyez, on a, ici moi je sens une réponse. Je vous sens dans l'attente d'une réponse qui tarde, mais qui tarde tellement à venir. Comme si c'était quelque chose qui devait passer en commission. Vous voyez, on peut être dans l'attente d'une réponse de sa banque, ou d'une aide financière, d'un prêt, je ne sais pas, une pension alimentaire, peu importe, quelque chose, mais qui tarde. Ça fait tellement longtemps que ça traîne. Et pourtant, ça serait la solution, quelque part, à tous nos problèmes. Ça nous permettrait d'enfin pouvoir respirer, enfin pouvoir avancer. Et ici, ça va venir après tout ce temps, même si vous ne le voyez pas encore, même si vous ne l'imaginez pas encore. Ici, moi j'ai cette bonne nouvelle qui va arriver. Vous y avez laissé des plumes. C'est un peu comme si cette situation, elle vous a permis de voir certaines personnes sous leur vrai visage. Peut-être que vous attendiez un peu plus de soutien de la part de certaines personnes et que ce soutien, il n'est pas venu. Peut-être que certaines personnes vous ont tourné le dos ou vous ont regardé autrement ou n'ont pas eu en tout cas les réactions que vous attendiez. Et ça vous sert un peu de leçon parce que, bien évidemment, moi ici, je n'ai aucune difficulté, aucun doute sur le fait que cette situation financière, elle va se régler, que vous allez avoir la nouvelle que vous attendiez, que les choses, elles vont vraiment, vraiment évoluer. Pour vous, ça va débloquer une situation. Mais au passage, vous y perdez quelque chose au niveau relationnel. Voilà, c'est ce que je sens, c'est ce que j'ai. Ça ne va pas vous empêcher, vous, d'avancer, de faire votre petit bonhomme de chemin. Mais c'est vrai que ça va vous marquer, ça. Ça va vous rester un peu en travers de la gorge. Et ça va vous faire dire que, finalement, vous avez toujours fait face, vous avez toujours endossé ce rôle de personne qui, quelque part, ne souffre pas ou ne montre pas ses difficultés. Et la seule fois, peut-être, ou cette fois-ci, vous avez peut-être rappelé un peu au secours, ou peut-être parlé, ou peut-être que vous êtes confié à un moment donné sur vos difficultés auprès de certaines personnes, et bien, c'est comme si vous vous dites, ben voilà, j'avais raison. J'avais raison depuis le départ, j'avais raison sur le fait qu'il ne faille pas montrer ses faiblesses. Voilà, qu'il faut toujours montrer son meilleur côté de soi et faire comme si tout allait bien, parce que quand on ne va pas bien, il y a certaines personnes qui peuvent nous aider, qui ne nous aident pas, ou qui nous enfoncent, ou qui nous jugent, ou qui nous montrent du doigt. Et on n'a pas besoin de ça. Voilà, vous vous dites, j'ai pas besoin de ça, moi, dans la vie. Vous ne voulez pas paraître pour quelqu'un de faible, ou pour une personne en difficulté. Applaudissements Applaudissements Cette difficulté financière C'est peut-être la seule chose Qui bloquait Toute la suite de votre vie Tout le déroulement Toute l'évolution possible Et avec ce déblocage On voit que vraiment Tout se remet en route Et tout va vous paraître D'un coup plus facile Vous allez comprendre Que quand on dit la roue Finiture par tourner Ça a un sens Ça va un peu percuter Vous allez vous dire On finit toujours par être récompensé Et là c'est vrai que ça fait longtemps Je ne vais pas vous dire Que c'est une difficulté De deux jours, une semaine Ou un mois Ce n'est pas vrai Je sens que c'est quelque chose De gros Qui est là Depuis tellement longtemps Qu'enfin Voilà Vous allez C'est votre tour C'est votre tour Vous allez enfin pouvoir avancer Ça va aussi vous servir De leçon Il y a quelque chose Pour lequel vous allez vous dire Plus jamais Moi plus jamais On ne m'y reprendra plus Parce que c'est comme si Quelque part Vous vous teniez Un peu pour responsable Comme si vous aviez fait un choix Dans la vie Qui vous avait mené à ça Même si ce n'est pas votre faute Dans le fond Vous vous tenez quand même Quelque part En partie pour responsable De cette situation Dans laquelle vous Vous êtes mis Dans laquelle vous étiez En tous les cas Et c'est comme si Vous allez vous dire Bon maintenant Il faut que j'agisse Avec plus de maturité Plus de calme Avec plus de recul Que je m'emballe moins Pour des choses Comme ça Qui peuvent être Passionnantes Ou qui peuvent être Peu importe le domaine Qui vous a mené Quelque part A cette situation En tous les cas Il y a un moment Vous avez réagi Parce que Ou en tout cas Vous étiez attiré Par quelque chose Qui était passionnant Là ici Et qui a fait Que peut-être Vous avez pris Une décision Sans trop réfléchir Et hop Voilà Vous vous êtes retrouvé Dans cette situation là Et vous vous dites Moi je ne veux plus Je veux Je veux construire Quelque chose Sur la durée Je veux Je veux avancer Plus sereinement Je ne peux plus Me permettre De me mettre Dans ce genre De situation Mais pourtant Moi Je ne vous sens pas Responsable De cette situation Donc je crois Qu'il faut Peut-être Que vous fassiez Preuve de plus De clémence Vis-à-vis de Vis-à-vis de vous Hop Hop Voilà il y a un univers aussi professionnel qui ne vous convient pas qui ne vous comble pas dans lequel vous ne vous épanouissez pas et je vous sens aller sur autre chose c'est comme si finalement les deux étaient liés l'argent et le côté professionnel vous attendiez aussi une évolution comme si vous attendiez une promotion qui n'est pas venue et vous l'avez très très mal vécu il y avait quelque chose, c'était votre tour c'était pour vous professionnellement, on vous l'a peut-être promis c'était sur les rails, c'était en route et ça ne s'est pas fait peut-être vous attendiez un CDI il y a en tout cas une sorte de promesse au niveau professionnel quelque chose que vous attendiez qui était un dû pour vous qui n'est pas venu et c'est peut-être ça d'ailleurs qui vous a mis dans cette situation financière compliquée mais on voit que les deux sont liés et qu'il y a de la nouveauté de ce côté-là aussi c'est pour ça que je vous parle de quelque chose de lié je ne sais plus où j'en suis dans mon jeu je me suis perdu oh pardon donc on en est là je vous sens vous privilégiez plus aujourd'hui je veux dire je me suis vraiment privée ces derniers temps j'ai vraiment mis ma vie en suspens et aujourd'hui je veux vivre pour moi pour ce qui me plaît, pour ce qui me fait plaisir tout en faisant preuve de maturité donc c'est comme un tout nouvel équilibre que vous allez devoir trouver à présent voilà vous allez un petit peu c'est comme un grand remaniement un remaniement ministériel et bien là c'est un remaniement de votre vie vous allez tout rééquilibrer la place que le plaisir a dans votre vie la place que la stabilité a la place de votre épanouissement la place du professionnel il y a plein d'éléments comme ça que vous allez essayer de moduler et c'est comme si vous alliez replacer chaque élément et leur donner l'importance qu'ils doivent avoir je vous donne un exemple quand on est jeune on n'a pas d'enfant on a nos premiers boulots on a certaines priorités on veut sortir on veut s'amuser on veut profiter et puis quand on évolue quand on grandit quand on prend maturité qu'on avance dans la vie tout d'un coup on a de nouvelles priorités on va prioriser la stabilité on va vouloir fonder peut-être une famille peut-être trouver l'homme ou la femme de sa vie vous voyez donc c'est les éléments qui nous constituent mais qui vont prendre une dimension différente que l'on va replacer resituer c'est un peu ça que j'ai pour vous ici absolument et on voit qu'ici on termine avec une superbe carte vraiment c'est un très beau jeu vers la fin on termine avec quelque chose de super super parce qu'on part de cette difficulté financière qui vous place dans une situation vraiment vraiment difficile à vivre et finalement il n'y a pas de hasard quelque part dans la vie je dirais parce que c'est quelque chose qui pourrait s'apparenter à une simple difficulté même si elle est grosse même si ça fait longtemps qu'elle est là et bien ça vous permet de changer beaucoup plus de choses en profondeur voilà donc en tout cas ici c'était le message en espérant qu'il puisse vous parler même si je sais que ça ne peut pas parler à tout le monde mais c'était le petit message du jour bonjour voilà si ça vous a plu n'hésitez pas à liker à vous abonner ça me ferait extrêmement plaisir ça soutient la chaîne et puis je vous dis prenez soin de vous et à très bientôt abonnez-vous et à très bientôt abonnez-vous abonnez-vous Sous-titrage ST' 501